Musique La question de zone d'interposition ou de zone tampon n'est pas à l'ordre du jour. Voilà ce qu'a dit le porte-parole de l'armée ce 12 novembre 2022 à l'arrivée du premier convoi de contingent Kenya à Goma via l'aéroport international de Goma. Ces éléments arrivés dans les cadres des accords de l'EAC ont été accueillis par le sous-chef de l'état-major chargé des opérations et renseignements, le général-major Shikotin Tambwe et le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakomba. Majua, jirani mzuri ni ule apai anasaidia jirani yaki wakacha na shinda. Kwa hiyo, kwa jina ya chief of staff, kwa jina mkubwa, kwa jina la raisi wetu wa Kongo, wakata na shinda ta practicant kombu majiwa, kwa Jina Kokwa, kwa jina la всёisnt. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille des routes du sommet des chefs d'état de Nairobi, les instructions mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. L'instruction des chefs d'état mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission pirement offensive. Rappelons que la province du Nord Kivu... Bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Dimanche 13 novembre 2022, ce matin, nous sommes avec M. J.D.O. C.P. Ngoa, ligue de jeunes de l'IDPS au Nord Kivu. C.P. Ngoa, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. La première vague des militaires kenyans est arrivée hier samedi 12 novembre à Goma. Il s'agit d'une centaine de militaires déployés dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et assez pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Dans une déclaration faite sur les termes, les commandes des troupes kenyans soulignent qu'ils sont venus avec détermination pour travailler aux côtés des forces armées de la RDC avec comme objectif de mettre les ennemis hors d'état de nuit et que la RDC ne puisse perdre aucune partie de son territoire. M. J.D.O. et d'ailleurs, il y a un reportage qui a été commenté par nos confrères de la salle des communications. Les kenyans sont déjà là. Comment vous trouvez cela ? Parce que ça divise la population dans la rue de Goma. Merci de nous avoir pris de l'air arrivé à Goma ici à l'aéroport international et de l'air déclaration. Ce qui est important, c'est que sa vie éclairait, disons, l'opinion, la lanterne. Les gens disaient que voilà, les kenyans sont rentrés et c'est l'échec de la diplomatie, tout ce qu'on a dit. Mais voilà qu'ils sont revenus pour des raisons d'appuyer nos forces armées pour mettre fait à ces désordres qui règnent dans la région. Il n'y a pas de quai de kenyans parce que c'est un cadre multilatéral. Je sais que les burundais sont là. Je pense que les autres pourront rejoindre ces forces pour appuyer. C'est ça aussi la raison de participer dans des organisations d'intégration régionale. Quand il y a un aspect sécuritaire, ça veut dire que nous voulons former un corps, donc si c'est la tête qui est attaquée, alors le corps doit déployer tous les autres membres pour compatre, disons, celui qui est en train de déranger un autre membre. Vous parlez des ugandais qui sont là, mais depuis qu'ils sont sur les territoires congolais, il n'y a aucun résultat, aucun bilan dans ce côté FRDC par rapport aux opérations. On ne sait même pas si les opérations ont déjà commencé dans les sites qui vont. C'est quoi ? Comment comprendre cela, M. Gédéon ? Là, vous parlez alors des... Je parle des burundais, pardon. Par les ugandais. Dans le cadre de l'EAC. Oui, parce que les ugandais sont là, dans un accord qui est bilatéral, c'est une coopération bilatérale, mais les burundais sont là, dans le cadre de l'EAC. Les burundais ne pouvaient pas commencer avant que les autres n'arrivent. Il fallait attendre quand même un moment pour que les autres aussi soient prêts pour la même cause. Je pense que les burundais, les kenyans sont là, les autres vont venir. Et puis, après, les opérations vont se dérouler. C'est juste pour, disons, appuyer nos forces armées. Ce n'est pas comme les autres le pensent. Ils s'inquiètent de leur présence. Ce n'est pas qu'ils viennent se substituer, mais plutôt qu'ils viennent accompagner nos FRDC. C'est normal. C'est pour ça qu'on est parti s'adérer. Ratifier aussi, de l'autre côté, les accords pour être membre de l'EAC. Alors, nous devons bénéficier aussi de notre participation sur les places sécuritaires, bien que nous avons un problème sécuritaire. La présence de Kenya, qui, à l'époque, ils étaient entrés, on a beaucoup commenté. Ils disaient qu'ils venaient faire une zone tampon. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont éclairé la lanterne. Ils vous disent que c'est pour traquer, traquer tous les groupes négatifs. Je dis qu'il n'y a pas seulement le M23. Le M23 sont menacés. D'ici là, nous allons apprendre, disons, le certificat de la mort du M23 sera signé dans quelques jours. Mais pour les autres groupes... Qui va signer cette mort ? Mais nos groupes armés sont en train de faire ce travail. Pour les autres groupes armés, nos frères qui sont encore à Brousse, bon, je pense qu'ils ont été intéressés par le processus de Nairobi. Mais déjà, c'est un signe fort avec l'arrivée de Kenya et que tout un groupe qui va s'entêter, alors, il doit apprendre déjà, il doit voir déjà les signes avec l'arrivée des autres groupes qu'il ne va rien, il ne va pas résister. Je pense que nous sommes rassurés, ça nous réconforte encore, et nous sommes en train de voir les efforts et applaudir les efforts du gouvernement dans ce sens-là. C'est quoi ces efforts que vous applaudissez ? Quand il faut parler de l'arrivée de Kenya, ça prouve aussi les efforts sur la quête de la paix et la sécurité dans notre région. C'est tout ce qu'on attaque, peu importe, c'est lui qui va nous ramener la sécurité. Nous sommes prêts de les recevoir. Et bien sûr que nous avons nos forces armées qui prêchent par des bons exemples sur le terrain même. Alors, l'appui de nos forces armées, nous ne pouvons pas les critiquer, nous pouvons plutôt les soutenir. Alors, depuis hier, il y a une panique sur les réseaux sociaux. On nous parle d'ailleurs des affrontements qui ont eu lieu hier à quelques kilomètres de Goma, précisément à Kibumba. C'est quoi les dernières informations que vous avez ce matin ? Bon, je pense qu'il y a des paniques. La population est dans un état de psychose, mais aussi les amis du M23 qui sont dans la ville, qui essaient aussi de faire vivre le M23 dans la population. Mais évidemment, Kibumba est frontalier au Rwanda, mais il n'y a pas eu grand chose pour paniquer. Toutes les fois, nous avons vu le M23 tenter de déborder au niveau de Kibumba, mais vous savez leur sort. Vous savez leur sort. Alors, c'est sort de panique inutile. Il n'y a pas une actualité de ce côté-là, que le M23 serait quelque part à Kibumba. S'il faut parler aujourd'hui du M23, on sait bien sûr qu'ils sont à Kiwanja jusque-là, à Routour ou ça. À Kibumba, il faut préciser. À Kibumba, non. Non, c'est une fausse information. Ils ne vont pas dire que c'est une fausse information, parce que normalement, il y a eu des affrontements. L'information est qu'il y a eu des éléments du M23 qui ont débordé, tu vois, un peu là, et du coup, ils sont partis contourner le FRDC. Il y a certaines sources qui nous parlent des éléments qui sont venus du Rwanda et ils voulaient encercler le FRDC. Et du coup, les FRDC ont eu l'information avant. Et puis, ils ont parti ouvrir un front. Et depuis hier, à 17h, il y a eu des affrontements qui ont eu lieu à Kibumba. Bien que, déjà, certaines personnes qui ne maîtrisent pas bien la zone disent que Kibumba est entre les M23. Ça, c'est faux d'abord. Mais il faut dire qu'il y a eu des affrontements à Kibumba à plus ou moins 20 kilomètres de Goma. Même ce matin, il y a une source que nous avons contactée qui a confirmé l'information. Maintenant, on voulait avoir votre réaction de votre côté. Non, rejetez l'information qu'on vous donne. Mais je ne rejette pas l'information que je rejette. Parce que c'est faux. Il y a plusieurs sources qui confirment ça. C'est faux que Kibumba serait entre les mains du M23. Parce que Kibumba, c'est Goma. Kibumba, Niragongo, c'est Goma. Alors, si les M23 sont à Goma, alors il y aurait une panique sans précédent de la ville de Goma. On serait en train de voir les gens vider la ville. Quand vous me dites qu'ils sont déjà à Kibumba, non. Sauf que je confirme... Là, je parle qu'il y a eu des affrontements à Kibumba. Je confirme qu'il y a toujours eu tentative de débordement du côté de... Alors, Gedeon, vous disiez par rapport aux attaques d'hier à Kibumba, où en tout cas, nous avons appris qu'il y a eu des éléments qui ont tenté pénétrer Kibumba, mais aussi bien en tout cas la pression et les frappes d'Effardesse. Alors, sachez que l'ennemi tente toujours ses velléités de tous les couets de la rue. Il veut l'entrer par tous les côtés, mais malheureusement, la stratégie est déjà connue de nos forces armées. et il n'arrive pas. Il a tenté à Kibumba les formations et confirmé, mais ce qui nous réjusquait, on savait qu'il devait venir par là. Nous sommes frontaliers avec le Rwanda. Kibumba est frontalier avec le Rwanda. Donc, on s'attends à toute éventualité, tu vois. Alors, il a tenté, l'important, ce qu'il n'a pas pu, il n'a pas résisté aux faits de nos forces armées et il a été repoussé. Et c'est ça. Alors, j'ai été en train de vouloir, disons, nuer ou condamner ceux qui, parce qu'ils donnent beaucoup d'avantages au M23, surtout quand ils apprennent qu'il y a un affrontement quelque part. Donc, c'est le M23 qui est déjà, ce n'est pas beau de notre côté, parce que nous devons quand même avoir des passés positifs sur ce qui est en train de se passer. Mais sinon, dire que Kibumba était entre les M23, c'est une entorse, une personne comme ça, devait être épinue, parce qu'il faut savoir orienter aussi les informations, donner les vraies informations. Ces gens-là, ils sont dans la société, ils sont en train de vouloir déstabiliser la quiétude dans la population. C'est un peu de manipuler donc la population, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Revenons sur la situation d'hier, samedi, où toute la journée, la situation était vraiment tendue dans la zone de combat qui oppose depuis vendredi l'armée congolaise, aux rebelles du M23, notamment vers le nord, et le nord-est de la cité de Kirojian, mais aussi dans les villages de Ghisigari et Rougare au sud du territoire de Ngiragongo. Les sources sur place affirment qu'il y a quelques avancées de FARDC sur le front, sur le front nord, jusqu'à ce samedi maté. Mais il faut dire que les tirs d'armes lourdes et légères étaient encore attendus dans la zone de Karunga, au nord de Kiwanja, et même dans celles des regards plus ou moins au sud du territoire qui affirment en tout cas les différentes sources civiles locales. Ces sources rapportent également que ces affrontements ont commencé vendredi 11 novembre et se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit avant de reprendre encore pendant quelques heures ce samedi dans la matinée. Les troupes des FARDC venus du nord ont attaqué les rebelles vers Karunga, à 5 kilomètres au nord de Kiwanja, et à Kuenda, environ 10 kilomètres au nord-ouest de Kiwanja, sur la Ksenyamilima. Aucun bilan militaire n'est encore disponible, cependant, les sources locales déplorent une dizaine de morts du côté civil. Dans le village Boucheng, six civiles ont été tuées et trois autres blessés. A Kinyondoni, groupement de Bukoma, à 6 kilomètres de Kiwanja, à Ksenyamilima, cinq civiles ont été tuées par Enobi et deux autres blessés. D'autres sources précises que les FARDC sont arrivés à Kinyondoni avant de replier encore vers Kuenda à près de 10 kilomètres au nord-ouest de Kiwanja et sur l'axe nord. Les sources locales affirment qu'il est arrivé jusqu'à Karunga, mais ce village situé à environ 5 kilomètres au nord de Kiwanja reste vidé de ses habitants depuis le vendredi. Les affrontements, il y a une intensification. Mais c'est génial, parfois on revient toujours sur la même question. Il y a les FARDC qui se battent contre ces rebelles. D'une part, il y a des gens qui parlent des avancées, mais d'autres disent, parlent également des avancées d'YM23 s'il est tel. Qu'est-ce qu'il faut pour stopper cette guerre ? Mais oui, vous le comprenez bien. Quand vous parlez de Kaunga, pourquoi ne pas accepter celui qui vous parle des avancées ? Mais vous êtes d'accord avec moi que le FARDC était jusque là, disons, le M23 était jusqu'au pont Mabenga. Mais quand vous prenez Mabenga, Mabenga, Kaunga, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Donc, on a, disons, le M23, on quittait Mabenga jusqu'à Kaunga. Kaunga, c'est, quand on parle de 5 kilomètres, là, on voit les villages qui y habitent. Mais Kaunga et Kiwandja, c'est voisin. Quittez Kiwandja, vous êtes déjà à Kaunga. Et tous les, disons, les habitats de Kiwandja, ils font leurs chats à Kaunga. Ceux qui ne travaillent loin de leur cité, ils sont à Kaunga. Donc, il faut dire que les noéphardes sont aux avirons de Kiwandja. Ils sont déjà là à Kiwandja. Mais qui occupe aujourd'hui Kiwandja ? Actuellement, Mena, là, c'est dimanche. C'est le M23 qui est encore là. Mais je pense que la même stratégie qu'il y a utilisée dans des zones comme Kaunga, Mabenga, ne sera pas les mêmes qu'on est à Kiwandja parce que Kiwandja, c'est une grande agglomération. Les gens y habitent. Donc là, il faut encore redéfinir les stratégies pour voir comment déloger l'ennemi M23. Parce que si dans les formations, dans la dépêche que vous venez de lire, on apprend beaucoup de morts du côté civil. Le M23 a cette stratégie de s'apprendre à la population civile pour essayer de persuader nos forces sur les attaques. qui sont en train de mener. Maintenant, là, quand il faut entrer à Kiwandja, ils peuvent faire des dégâts énormes. Je pense qu'il faut prendre encore le temps pour redéfinir la stratégie comment il faut entrer à Kiwandja. D'ailleurs, c'est ça la raison qui fait qu'aujourd'hui, Kiwandja soit encore entre leurs mains. Mais quand vous lisez la dépêche, vous trouvez que l'ennemi, les FARDC sont en train d'attaquer sur tous les fronts. ils sont à l'est et à l'ouest comme au sud. Donc, l'ennemi est acerclé et au même moment, on parle quand même des affacés. Je vous ai toujours dit que... Nous allons tenter de joindre au téléphone la société civile locale qui est à Nyiragongo qui va nous préciser par rapport à l'information de Kibumba. Mesdames et messieurs, vous nous regardez. Je vous rappelle que c'est Congo Live et télévision. Vous faites bien de nous suivre. On est avec GDO. C'est Pinguin qui est le président de l'équipe de gens de l'IDPS au Nord Kivu. GDO. Alors, nous appelons la société civile locale. D'accord, on va y revenir. Alors, GDO, la fois dernière, on a suivi Vital Kamer à Goma lorsqu'il a proposé qu'il y ait un dialogue pour mettre à faire cela, est-ce qu'on peut dire qu'on est loin toujours l'option de dialoguer et écarter ? Oui, je pense que l'option de dialogue a déjà été écartée depuis la nuit d'état Messie Kamer vient de Makala. il ne savait pas comment la politique était en train de se dérouler. Mais Kamer suivait ça ? Il a voulu proposer aussi son option pour aussi se faire un acteur majeur dans la politique congolaise mais malheureusement, il a été à côté de la plaque que les Congolais ne sont pas d'accord avec sa proposition. Le peuple congolais l'ont rejeté. D'ailleurs, vous avez vu, ici dernièrement, il a été voté une loi contre la proposition à l'ordre de Kamer parce que Kamer pense qu'il faut encore renégocier. On n'a pas voté contre le dialogue mais on a voté contre l'intégration. Ce n'est pas que Kam va dialoguer que du coup on va accepter d'intégrer ces gens dans l'armée ou dans la police. Mais lui, il propose qu'il y ait un dialogue. Le dialogue ne signifie pas l'intégration de ces gens. Mais toutefois, le gouvernement peut être ouvert et aller l'écouter de quoi ils veulent et de quoi ils proposent ces gens. Merci. Dans le format dont vous êtes en train de parler, ça a déjà été fait parce que nous avons eu Nairobi, nous avons eu l'Angola, l'Owanda. Donc, si c'est notre dialogue qui est en train d'être recherché, c'est le dialogue selon le format du M23 où ils veulent imposer encore l'intégration, la récession, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, cette option a été mise à l'écart. C'est là où j'ai évoqué la loi qui a été votée récemment dans l'Assemblée. Donc, Kamer doit revenir sur ce qui est en train d'être proposé par le gouvernement. Son option n'a pas tenu, n'a pas été épousé par la population congolaise. Je pense qu'il a cette acienne culture, des aciennes pratiques avec l'acier régime qui nous a infiltrés. Donc, je pense qu'il a joué, il voulait jouer les jeux de l'ennemi. Ça a été clair quand il est arrivé. Ce sont des choses qu'on ne dit pas quand même trop haut. on l'a vu quand même avec tous ces gens, les aciers, les cassiques du régime passé qui nous ont causé des torts. D'accord, merci. Qui nous ont causé des torts. D'ailleurs, qui sont à la base de beaucoup de... D'accord, merci. Oui, avant de chuter, je voulais faire comprendre que tous ces gens qui l'entouraient, ce sont des gens qui ont des groupes armés et qui nous ont décimés, qui nous ont appauvris. Il voulait, je pense qu'il a eu un deal avec ce chef pour que ce groupe armé soit quand même reconnu. Merci. C'est ce que le Congo a déjà dépassé cette étape. Merci. On s'écoute par votre numéro. Disons, pareil message au FRDC. Non, le message, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos FRDC répondre à nos désidératants, nous ramener la paix. Vraiment, ça c'est sûr. Nous sommes en train de les encourager sur le travail qui est visible sur le terrain qui sont en train d'abattre. Courage à nos FRDC. Nous ne cesserons pas à donner notre dzo, mettre dzo à notre coup de main à nos forces armées. Merci beaucoup, Gédéon. Mesdames et messieurs, nous avez revois à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé sur le Congo live. Télévision, je vous rappelle qu'on revenait sur la rivière de Kenya. Nous allons vous proposer leurs images lors de leur arrivée à Goma, également les interviews. Merci d'avoir été là. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui viennent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye.